Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 clés pour être discipliné dans votre apprentissage, que ce soit de l'anglais, de l'espagnol ou d'une autre langue, parce que le succès d'une langue, de pouvoir parler une langue, ce n'est pas la capacité d'apprentissage, le fait d'être trop vieux, de ne pas avoir de mémoire ou je ne sais quelle autre excuse, ne pas avoir le temps, c'est surtout une question de discipline, d'habitude et de régularité. Parce que souvent, quand on démarre l'apprentissage d'une langue, au début on est tout fait, tout flamme, on est au taquet, on achète tous les livres, on a plein de ressources, on y va, on est motivé, on est sûr qu'on va réussir et puis à un moment, pouf, ça redescend, la motivation redescend et donc ce qui va vous permettre de réussir, c'est votre discipline, de réussir à continuer malgré le fait qu'il y ait des creux de vagues et donc aujourd'hui, je vous donne ces 5 clés pour réussir à remonter ces vagues. Donc on se retrouve juste après le jingle pour les 5 clés. Alors avant de vous parler de ces 5 clés pour être discipliné à toute épreuve, n'oubliez pas de télécharger le kit de démarrage gratuit qui se trouve en dessous de cette vidéo dans la description ou juste ici au niveau du petit i. Alors première clé pour être discipliné à toute épreuve, la première chose, c'est d'être dans le bon environnement. Alors qu'est-ce que ça veut dire être dans le bon environnement ? Ça veut dire ne pas rester seul, ne restez pas seul. Regardez, quand vous allez à la salle de sport au mois de septembre, il y a combien de personnes ? C'est la folie ! Il n'y a plus de place dans la salle, il y a du monde partout et on se retrouve au mois de juin, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, c'est le désert. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se décident d'y aller, mais seules. Et à un moment, on est un peu moins motivé, il y a l'hiver qui passe, il fait noir, il fait froid, bref, on n'a plus envie. Et donc l'idée pour rester motivé, c'est que ce que vous pouvez faire pour être discipliné, c'est d'être en groupe. Aller par exemple à des cours de zumba, à des cours de yoga, aller dans un club. Moi, je fais partie d'un club de course à pied et je sais que le fait de retrouver ce groupe pour courir, ça me motive et peu importe le temps, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse noir, peu importe, on y va. Et à chaque fois qu'on retrouve le groupe, c'est un bonheur parce que vous avez cette interaction sociale. Alors, c'est très bien, je vous parle de sport, mais comment on fait avec les langues ? Alors, pour être dans un groupe, eh bien tout simplement, côtoyer d'autres personnes qui apprennent des langues, qui sont meilleures que vous. Ça, c'est encore mieux parce que ça va vous inspirer à aller toujours un peu plus loin. Entourez-vous de personnes un peu plus évoluées dans le domaine dans lequel vous voulez réussir. Alors, ça veut dire soit avoir de nouveaux amis, de nouvelles personnes que vous côtoyez qui parlent ou apprennent la langue, de côtoyer des polyglottes, donc des personnes qui parlent plusieurs langues, ou alors même avoir un coach qui vous pousse et qui vous pousse à aller toujours un peu plus loin, qui vous donne des objectifs comme un coach sportif qui peut vous booster. La deuxième chose dans ce premier point, être dans le bon environnement, c'est de vous éloigner des personnes nocives. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que, en fait, le truc, c'est que la plupart du temps, pour atteindre ces objectifs, que ça soit dans n'importe quel domaine, que ça soit dans le sport, dans les langues ou dans autre chose, eh bien la plupart du temps, le succès, l'atteinte de ces objectifs dépend à 80% de votre attitude, de votre mindset, de la latitude que vous allez adopter face à cet objectif. Si par exemple, autour de vous, vous n'avez que des personnes qui se plaignent en permanence, qui remettent la faute sur l'extérieur, c'est la faute du prof, et c'est la faute du mauvais temps, et c'est la faute du boss, et c'est la faute du je sais pas quoi, d'un truc extérieur sur lequel on n'a pas d'influence, eh bien, ça ne va pas vous aider. Ça va vous, ou alors des personnes qui vont abandonner, qui n'ont pas de challenge dans leur vie, ça va être hyper négatif pour vous. Pourquoi ? Alors, non seulement la première chose, c'est que ces personnes-là ne se remettent jamais en question, et remettent tout sur l'extérieur, alors qu'on n'a pas d'influence sur l'extérieur, on n'a de l'influence que sur nous-mêmes, sur ce qu'on a, nous, à l'intérieur, et c'est ça qu'on peut changer. Et la deuxième chose, le problème, c'est que par mimétisme, par effet miroir, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs, eh bien, inconsciemment, on va devenir pareil, on va devenir comme cette personne, comme ces personnes autour de vous. Et par exemple, si on prend un conjoint, vous avez un conjoint qui décide d'avoir de nouvelles habitudes, qui décide de bien manger, de faire du sport, eh bien, par respect pour lui, vous allez, sans vous rendre compte que vous allez créer cette nouvelle habitude, par respect pour lui, vous allez éviter de ramener des gâteaux, des sucreries, ou quoi que ce soit à la maison, et vous allez, vous aussi, vous bouger un peu plus. Ou alors, vous le faites par esprit de contradiction, vous faites tout l'inverse, et ça, c'est un autre problème dont je ne veux pas être responsable. Donc, comme on dit, on devient les cinq personnes qui nous entourent. Et il y a, c'est comment c'est ? Christophe Haag, dans son livre, La contagion émotionnelle, qui nous dit que les émotions sont contagieuses. Et c'est pour ça que, inconsciemment, on fait la même chose, par mimétisme, on répète ce qui nous entoure. Et il nous dit dans cette phrase, les émotions négatives sont beaucoup plus contagieuses que les positives, et elles s'ancrent de manière beaucoup plus durable. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de vous entourer de personnes positives, de personnes qui se donnent du challenge, qui veulent avancer, qui veulent parler anglais, qui veulent parler espagnol, qui mettent en place de bonnes habitudes pour atteindre leur objectif, et qui ne s'avachissent pas dans leur canapé et à se plaindre que la Terre ne tourne pas rond. Donc, il faut se décontaminer de ces émotions négatives si vous voulez progresser et avancer. Ça, c'est très, très important. Deuxième, oui, c'est ça, c'est la deuxième clé pour être discipliné, pour faciliter votre discipline, eh bien, c'est de faire quelque chose qui vous fait peur. Alors, oui, vous allez me dire, mais c'est quoi ce rapport ? Comment on peut discipliner en faisant des choses qui nous font peur ? Alors, le truc, c'est que si on n'arrive pas à faire quelque chose, généralement, ça signifie qu'il y a un blocage quelque part. Et si on a un blocage, ça veut dire qu'il y a une peur qui est là quelque part. Et donc, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution miracle. Je ne vais pas vous apprendre à parler anglais en 14 jours. Il n'y a pas de pilule magique. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dans cette société, on est dans une course à la facilité. On est toujours en train de faciliter notre monde et c'est très bien. Mais d'un autre côté, c'est qu'on a un capital volonté qui est donc diminué. Ça fonctionne comme un muscle. Moins vous travaillez sur votre volonté et moins vous allez avoir une facilité à la mettre à toute épreuve. Regardez, aujourd'hui, on ne mémorise plus rien. On ne mémorise plus les numéros de téléphone. tout est enregistré. Nos mots de passe, tout est enregistré. Tout est fait pour nous faciliter la vie. Et rien que le fait de mémoriser, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu compliqué, qui nous fait mal. On doit se forcer pour mémoriser. Et même ça, c'est devenu difficile. Pour réussir à sortir un peu de tout ça, il faut accepter que vous allez devoir passer par cette étape qui nous fait peur, cette étape qui nous teste parce que si on a peur de quelque chose, c'est parce que justement, ça nous teste pour voir jusqu'à où on est capable de s'engager et de tester notre volonté. Et donc, il y a cette citation que j'aime beaucoup qui nous dit « Hard choices make easy life and easy choices make hard life ». Alors, ça veut dire que en français, « Les choix difficiles rendent une vie facile et des choix faciles rendent une vie difficile ». Et je garde cette citation écrite partout chez moi. Elle est écrite sur mon miroir dans ma salle de bain. C'est-à-dire que on va prendre l'exemple « Une rupture ». L'exemple d'une rupture, le cas le plus difficile, c'est que vous savez, vous êtes dans un couple, ça ne va plus, vous êtes malheureux au quotidien mais vous restez parce que vous avez peur de cette rupture qui va être hyper douloureuse. Mais le truc, c'est que dans la plupart des cas, quand vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'êtes plus heureux, cette rupture va arriver même si vous n'étiez plus heureux. Elle va faire mal, elle va être difficile. Vous allez mettre du temps à vous relever. Et une fois que vous avez passé cet enfer, eh bien derrière, le ciel va redevenir bleu et vous allez redevenir heureux et vous dire que « Waouh ! » Finalement, la décision a été très difficile mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux. Ou alors, vous pouvez faire le choix de ne pas prendre cette décision qui est difficile et vous allez rester dans ce statu quo où vous n'êtes pas super heureux, vous n'êtes pas malheureux, vous êtes malheureux mais vous décidez de rester dedans parce que vous avez peur de prendre cette décision, vous avez peur d'affronter cet enfer qui est lui juste passager, juste temporaire. Alors effectivement, je ne vous dis pas que c'est facile, ce moment est vraiment très difficile, je suis passée moi aussi dans ma vie mais en gardant cette citation en tête, ces choix difficiles vous rendront la vie beaucoup plus facile derrière. Et j'aime beaucoup aussi cette manière de voir les choses d'André Charbonnier qui a écrit un livre qui s'appelle Plus de peur que de mal et il nous dit qu'en fait, la meilleure manière d'affronter sa peur et bien c'est de s'y confronter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une peur, ça n'existe pas. Une peur, ça n'existe pas et le fait de s'y confronter, ça permet de créer un nouveau chemin neuronal, un nouveau chemin dans notre cerveau qui nous prouve qu'en fait, une fois qu'on a travers ce chemin de l'enfer, ce chemin qui nous fait peur, et bien ça envoie un message dans notre cerveau qui nous dit ben non en fait, il y a plus de peur que de mal parce que finalement, tu es encore vivant, tu as survécu à ce moment et donc, votre zone de peur peut s'élargir, votre zone de confort peut s'élargir un peu plus et quand on dit qu'une peur n'existe pas, quand je dis qu'une peur n'existe pas, c'est quoi ? et bien c'est que, encore une fois, c'est Christophe Haig dans son livre La contagion émotionnelle qui nous dit que 9 peurs sur 10 sont fantasmées, 9 peurs sur 10 ne sont pas liées à un fait réel, mais elles sont générées par une contagion des peurs des autres qui viennent se mettre dans nos vies. et il y a Sénèque également qui nous dit cette citation « You suffer more in your imagination than in reality ». Donc, tu souffres plus dans ta tête, dans ton imaginaire que dans la vraie vie et ça, on s'en rend vraiment compte quand on décide de traverser cette zone d'enfer, cette zone qui nous fait peur. Donc, si aujourd'hui, vous avez peur de vous remettre à l'anglais, vous avez peur de débloquer votre oral, vous avez peur d'échouer une nouvelle fois dans l'apprentissage de l'espagnol ou dans une autre langue, eh bien, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est que de tout simplement l'affronter. Alors, c'est très simple à dire dans la théorie, mais voilà, une petite astuce qui peut vous permettre de l'affronter, c'est de prendre un groupe de personnes. Vous allez leur dire « Ok, vous prenez 4 personnes et tu viens avec moi et tu viens m'aider à surmonter ma peur juste par le fait d'être présent. Pourquoi je vous dis 4 personnes ? » Parce qu'en fait, d'après les études, le fait d'avoir 4 personnes autour de soi, ça crée une pression sociale qui va nous pousser à l'action. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale qui va nous pousser à agir malgré notre peur. Et c'est là-dessus que je joue énormément dans le groupe privé de mes élèves de la formation d'anglais ou d'espagnol. C'est que je leur lance des défis qui leur font peur. C'est l'idée d'un défi de débloquer leur oral, de par exemple publier une vidéo dans laquelle ils parlent et de le faire chaque jour. Ou alors, vous pouvez également le faire le fait de l'annoncer publiquement. Moi, c'est ce que j'avais fait sur la chaîne YouTube avec mon défi russe. Vous pouvez le revoir juste ici. Ou pour être sûr de me tenir à mon engagement, j'avais annoncé publiquement que j'allais parler russe en un an. Ensuite, troisième troisième clé pour être discipliné, ce sont les petites habitudes, les petites étapes, les petits step by step, pas à pas, les petits pas. En fait, le truc, souvent le problème quand on veut créer de nouvelles habitudes, de nouvelles habitudes dans nos vies, on démarre un nouveau projet, c'est qu'on veut en faire trop. On veut tout changer du tout au tout. on se dit « Allez, là, on y va, action massive, on est go ». Et ça, généralement, ça se passe au mois de septembre avec les nouvelles résolutions de la rentrée ou au mois de janvier avec la nouvelle année qui arrive. Et on essaie de mettre plein de nouvelles habitudes. On reprend le sport, on arrête de fumer, on décide de manger sainement, on arrête le sucre. Et bien, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et ça demande beaucoup de discipline, ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées. et ça, c'était vraiment, j'ai mon ancien petit ami qui était très comme ça à vouloir tout faire d'un coup et c'était « Bim, on fait tout » et forcément, au bout d'un moment, eh bien, on échoue parce que ça demande beaucoup trop d'efforts et en tant qu'être humain, vous savez que le cerveau va automatiquement vers ce qui lui fait plaisir. Donc, si c'est trop difficile, il y a un moment, « Bim, il va arrêter » parce que c'est beaucoup trop d'efforts d'un coup. Et moi aussi, ça m'arrive, ça m'est encore arrivé récemment et je me fais souvent avoir parce que j'adore apprendre, j'adore apprendre de nouvelles choses et quand on est trop gourmand, eh bien, on termine malade. Et j'avais décidé de faire de la salsa, du rock, de la guitare, apprendre le chant, du russe, de l'allemand, de lire, de faire encore plein de choses et forcément, ça faisait beaucoup trop et je me sentais trop stressée par tout ça. Et l'idée, c'est de faire des choix, de faire des choix et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à faire, de faire des choix mais si vous voulez avancer dans un domaine ou dans plusieurs, on va voir comment après, eh bien, c'est de faire de choix et de démarrer petit. Donc, la meilleure manière d'instaurer une nouvelle habitude, c'est d'en instaurer une nouvelle, une seule à la fois. Des petites habitudes et une seule à la fois. Donc, tous les jours, vous allez prendre, vous allez faire le choix, que ce soit, pour moi, c'était le rock, la guitare, le chant, j'en ai pris une, je l'ai mis en place. Donc, pour vous, c'est que, par exemple, si c'est l'anglais et que vous avez au départ trop de ressources, vous savez, je vous disais, vous achetez tous les livres, toutes les applications, vous avez plein, plein, plein de ressources et au final, vous en avez tellement, vous ne savez pas où donner la tête. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez démeurer petit, vous n'allez en prendre qu'une seule et vous allez la faire tous les jours pendant 21 jours pour démarrer. Et pour ça, vous allez, vous pouvez prendre un tableau, un tableau d'habitude, c'est-à-dire qu'avec des cases, chaque jour, vous allez cocher la case le jour où vous aurez mis en place, vous aurez réalisé cette nouvelle habitude. Donc ça, je peux vous mettre, je vous mets le tableau juste en dessous, j'en ai un que je peux vous fournir gratuitement. Je vous le mets juste en dessous et donc, vous allez, au bout des 21 jours, ajouter une nouvelle habitude. Donc, par exemple, tous les matins, c'était d'utiliser les fiches pédagogiques que je vous fournis, donc les fiches en anglais ou en espagnol qui sont des cours hyper simplifiés pour apprendre la langue, donc l'anglais ou l'espagnol pour le moment et d'en faire une tous les matins, par exemple, ou alors de décider d'en faire juste 15 minutes tous les matins et au bout de 21 jours, vous allez ajouter une nouvelle petite habitude. Vous allez passer de 15 minutes à 30 minutes et peut-être en ajouter une autre, c'est-à-dire que tous les soirs, vous allez regarder un épisode en anglais et au fur et à mesure, vous allez rajouter comme ça et vous n'allez pas vous sentir submergé par plein de choses mais vous aurez mis une nouvelle chose en place et au moins vous avancerez et avec cet effet cumulé chaque jour, vous avancez vers votre objectif. Alors ok, ce sont des petites habitudes mais ça va vous faire avancer beaucoup plus que si vous voulez tout faire d'un coup et abandonner et ne plus rien faire et au moins vous aurez des résultats. C'est mieux que de ne rien faire. Et donc maintenant on va voir la quatrième clé pour être discipliné. Eh bien, ce que vous allez faire c'est que vous allez mesurer vos progrès et vos progrès à vous, pas ceux du voisin. Arrêtez de vous comparer. C'est encore une fois un débat interne ou externe c'est que ce que vous pouvez changer c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous et pas ce que les autres font. Tout ce qui est externe vous ne pouvez pas le contrôler et si vous n'arrêtez pas de vous mesurer de vous comparer aux autres et bien ça va vous frustrer parce que vous allez vous dire que vous n'êtes pas capable que vous êtes nul que vous êtes nul par rapport à quoi par rapport aux autres mais ça on s'en fiche des autres c'est par rapport à vous. Regardez où vous en étiez hier où vous en étiez il y a six mois au lieu de vous dire oh là là il me reste tout ça à faire ça c'est la technique du verre à moitié plein essayez regardez c'est pas essayer c'est regarder le verre à moitié plein regardez tout ce que vous avez fait depuis le départ encore une fois j'ai une élève qui me disait oh là là j'ai encore donc elle me faisait une vidéo en anglais elle me parlait en anglais et elle me disait oh là là j'ai encore plein de choses à faire alors pendant elle m'a fait une vidéo pendant cinq minutes à parler anglais et elle était un peu déprimée et il y a encore tout ça et je ne maîtrise pas ça et il y a ceci et il y a cela et je regarde la vidéo et je dis non mais attends est-ce que tu te rends compte de ta vidéo tu m'as fait une vidéo de cinq minutes alors qu'il y a encore peu de temps il y a quelques semaines tu n'arrivais pas à me faire une vidéo pour te présenter regarde ton chemin alors oui peut-être que tu as mis plus de temps que d'autres personnes il y a des gens qui vont nous le faire au bout d'un mois toi tu me l'as peut-être fait au bout de six mois et alors et alors ton objectif on est tous différents face à l'apprentissage ton objectif ton objectif c'est de progresser même si c'est plus rapide ou si c'est plus lent que les autres on s'en fiche la mesure c'est où j'en étais hier où j'en étais il y a six mois et si tu progresses ça veut dire que tu vas continuer à progresser ne lâche pas et vois tout ce que tu as fait ne vois pas tout ce qu'il te reste à faire si tu essaies d'être en haut de l'escalier avant d'avoir monté la première marche avant d'avoir franchi la première marche ça va te déprimer alors c'est bien d'avoir des mentors d'avoir des personnes qui vous inspirent qui sont juste au-dessus de vous pour vous faire avancer mais justement inspirez-vous de ces personnes et ne voyez pas le côté négatif à savoir de vous comparer la comparaison c'est une chose tellement négative qui va vous couper les jambes comme on dirait par chez moi et encore une fois on est tous différents on a tous il y en a qui ont une mémoire auditive il y en a qui ont une mémoire visuelle qui est anesthésique il y en a qui ont une capacité de concentration plus ou moins développée qui ont été face à l'anglais ou à une autre langue dans leur passé ou pas voilà il y a trop de facteurs pour se comparer à d'autres personnes j'espère que vous avez apprécié ces quatre conseils ces quatre clés pour être discipliné pour résumer qu'elles sont-elles la première c'est être dans le bon environnement soyez avec des gens qui vous motivent qui sont positifs qui sont un petit peu meilleurs que vous qui vous tirent vers le haut la deuxième chose c'est d'affronter vos peurs vous n'aurez pas le choix il n'y a pas de raccourci là-dedans c'est que vous avez peur mais il faut le faire quand même la troisième clé c'est trois c'est comme ça la troisième clé c'est de mettre en place des petites habitudes et arrêter d'essayer de mettre plein de trucs et au final d'abandonner c'est la clé des petits pas et la quatrième chose c'est de mesurer et vos mesurer vos progrès à vous pas ceux des autres pour pouvoir avancer et voir tout ce que vous avez déjà accompli depuis le début si vous connaissez quelqu'un à qui que vous pourriez aider qui apprend une langue n'oubliez pas de partager cette vidéo de laisser vos commentaires juste en dessous de me dire si ce sont des pratiques que vous avez déjà mis en place dans votre apprentissage et je vous dis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne surtout très important et donc je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo ciao les amis